Générique En direct du terrain Smiley de la ville de Kirkland, vous écoutez le match allé entre le FC Gatineau et le Lakeshore SC dans cette Coupe PLSQ 2015. Le Lakeshore SC a battu en première ronde. Le Ottawa Fury FC par la marque de 3-1. Des victoires respectives de 2-1 et de 1-0 les propuls au deuxième tour. On affronte le champion ici de l'année 2014, le FC Gatineau en compagnie de François Bourget. Ici Francis Malo au commentaire. François, un match important bien sûr. On se retrouve en deuxième ronde de PLSQ. Ça commence à devenir des choses sérieuses. Le Lakeshore qui a un certain avantage du moins car on se retrouve à être deuxième au classement de saison régulière. Le FC Gatineau qui traîne un peu de la patte en étant cinquième. Lors du dernier match qu'on vient de terminer il y a de ça quelques moments dans la ville de Mont-Royal, on a eu une domination de la part de la troupe du CSMRO. Oui. Alors pour revenir à Lakeshore, ils ont un début de saison très très compliqué. Donc ils y reviennent très très bien depuis quelques temps. Et puis je pense que ce tour de coupe va être l'occasion pour eux de continuer sur leur lancée. Et puis quant à MRO, c'est le leader du championnat. Ils continuent également sur leur belle lancée en coupe. Et je pense qu'ils ont gagné beaucoup de points ce soir avec le match que vous avez commenté tout à l'heure en gagnant 4-0. En effet, 4-0 des buts de Teoli, Mouyenne, Rosa et Sisoko. Fait important à noter dans cette troupe du CSMRO. On a sept marqueurs différents dans le tournoi. Il y a un seul compteur qui en a deux. C'est bien sûr Sean Rosa. Aujourd'hui, bon, confrontation entre FC Gatineau et Lakeshore SC. Le FC Gatineau nous habitue à avoir un alignement très vaste. Beaucoup de joueurs qui ont des grosses rotations. Alors on se retrouve à chaque match à ne pas trop savoir qui joue. Quels sont les deux joueurs, cependant, qui retiennent ton regard, disons, du côté du FC Gatineau, qu'il faudrait surveiller aujourd'hui? Alors Biladico Renon, qui est l'un des défenseurs costauds de cette équipe. Et puis Justin Maheux, qui est l'un des atouts offensifs du FC Gatineau. Oui, Justin Maheux, qui est reconnu également dans le réseau SEC, le réseau universitaire canadien. Lui qui a été nommé sacré joueur par excellence au Canada. Pour vous donner une idée à quel point il est dangereux. Lui, il est troisième au niveau des buts marqués cette saison en termes de pourcentage de buts marqués versus les matchs joués. Alors il a seulement quatre buts, mais il a cinq parties jouées. Alors il marque dans 80% de ses matchs. C'est énorme. Il est derrière Pierre-Rudolph Maillard, ainsi que le très dangereux. Toujours Frédrico Mouillonne. Du côté du Lakeshore SEC, quels seront les deux joueurs à surveiller selon toi? Alors il y a un gardien de but qui s'appelle Gabar Fenelon, qui n'est plus à présenter. Qui est largement au niveau de cette première League Soccer depuis déjà quelques années. Et donc ça c'est le gardien de but de Lakeshore. Et puis Dex Kaniki, qui est l'attaquant, ou l'un des attaquants très dangereux, très puissant, capable de décrocher, mais aussi de demander les ballons dans la profondeur. Également à surveiller Malcolm McIntyre, qui fait toujours un très bon travail de piston, un joueur très énergique. Sur ce, on va faire une courte pause. Après ses courts messages, ce sera le début de ce match allé de deuxième tour de coupe PLSQ 2015, opposant le FC Gatineau au Lakeshore SC. Restez des nôtres. Sous-titrage ST' 501 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 un joueur qu'on a vu régulièrement toucher au ballon lors de cette première ronde contre Ottawa Fury FC, pourrais-tu nous parler un peu plus d'avantages de ce joueur? Je ne vais pas pouvoir pour tout te dire Francis, parce que Lakeshore cette année c'est la première fois que je vais les voir évoluer alors je connais quelques individualités dont on a déjà parlé là ce soir, mais pour la grande majorité de l'équipe ça va être une découverte pour moi ce soir et c'est l'une des très bonnes choses que m'offre la possibilité qu'on m'offre ce soir Selon toi, est-ce que les entraîneurs ont plus intérêt à y aller d'une victoire en coupe ou d'une victoire en saison régulière? Qu'est-ce qui les intéresse le plus au sein du PLSQ? Je pense que tout est à gagner, c'est-à-dire que on prend les matchs les uns après les autres et puis c'est vrai que la saison régulière va te permettre de faire monter d'un cran ton équipe c'est une manière de la juger chaque week-end La coupe, c'est comme pour Gatineau, c'est la petite cerise sur le gâteau c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut en championnat et puis là, il y a un match couperin ça passe ou ça casse même si c'est une formule avec des matchs aller et retour c'est quand même il y a une petite petite adrénaline supplémentaire ça change du quotidien régulier je te dirais de la ligue habituelle Alors que nous en sommes ici au dernier moment avant le début de ce match le deuxième tour de coupe PLSQ 2015 je vous rappelle que dans l'autre demi-finale la victoire est allée au CS MRO CS Montréal-Oudremont non complet victoire une domination surtout en deuxième demi on a réussi à compter 3 buts en deuxième demi en route vers une victoire de 4-0 question de mettre AS Benville vraiment dans l'embarras à l'aube de ce match retour qui aura lieu le 5 septembre au terrain blévillois je pense que pour revenir sur cette large victoire d'Outremont au tour précédent en quart de finale les hommes de Luc Grotus étaient en train de gagner relativement facilement 3-1 contre l'Assomption au match allé lorsque dans les dernières minutes du match que j'avais eu l'occasion de commenter ils s'étaient fait revenir à 3-2 3-2 au match allé pour aller à l'extérieur une semaine plus tard c'est un petit avantage qu'il faut savoir garder qu'ils ont su faire mais je pense qu'à la fin du match allé Luc Grotus n'était pas aussi confiant qu'il aurait pu l'être et le sifflet se fait entendre ce match débute à l'instant même bon match à tous à la maison déjà un long ballon à l'intention de Dex Kaniki qui joue de la défensive applique les freins dans la surface tente de s'entrer à l'intention de son coéquipier ça va directement dans les mains du gardien Sobzezema ce sera la première possession pour Gatineau dans ce match on voit tout de suite les intentions de Lakeshore et c'est très très bien que ça démarre comme ça c'est très vite vers l'avant très vite dans la verticale et puis l'importance toujours de ces longs ballons avec une première tombée une deuxième tombée on en aura d'autres illustrations je pense Goumetti derrière pour El Ali qui remet vers Kabiri arrive à contrôler le ballon le garde en jeu pendant un instant pendant le père en dernier lieu un manque de concentration ici de la part de N. Goyer qui perd contrôle du ballon l'envoi hors ligne et finalement le rejette un peu plus loin va avoir un premier avertissement déjà de l'arbitre dans ce match entre les touches de Kabiri on vise le très grand Brian par contre mais c'est McIntyre qui rejoint derrière sa défensive Rochon ce sera la possession FC Gatineau clingué avec le ballon le laisse à son coéquipier finalement on perd le tout et c'est Kaniki qui attaque Kaniki tente de couper dans l'axe a été fauché mais l'arbitre dit que ça joue il n'y a aucune faute là-dessus il s'est très bien défendu de la part du défenseur de Gatineau relance rapide a été stoppée par Rochon défenseur très solide bien sûr capitaine de cette équipe comme tu l'as souligné d'entrée de jeu oui Guillaume qui a une qualité de relance vraiment assez voire très bonne bien au-dessus de la moyenne droitier Kabiri un beau ballon ici pour Brian qui tente de prolonger pour Kaniki au-delà surface Julie contrôle du genou stoppe la balle tente de dribbler devant le défenseur d'Iko Reynaud mais ce dernier lui subtilise le ballon au dernier moment déjà une première attaque dangereuse de la part du Lake Shore SC mais on ne finit pas ça avec un tir McIntyre applique les freins face à la montagne on retourne du côté droit long ballon on veut jouer en longueur aujourd'hui face au FC Gatineau belle réaction défensive de la part de Julian Edwards ballon tombe hors ligne possession Lake Shore on peut constater que l'équipe de Lake Shore joue à trois défenseurs avec deux joueurs sur les côtés très très haut très très haut pardon voici Saidi maintenant un peu seul au monde face à l'adversaire perd contrôle dit que Reno reprend pouce devant mais le ballon aura quitté les limites du terrain juste avant Lake Shore SC qui tente de s'installer en offensive d'ici depuis les premières minutes avec Kaniki possession du ballon chaude lui de disputer face à Mota Samoya ouais c'est déjà un duel qui commence là et qui va durer une bonne partie du match et ça va être l'une des clés de ce match pour Gatineau s'il réussisse à bien contenir les provocations les courses de Dex Kaniki je pense que ce sera une manière de bien défendre on a tenté de viser Mahe lors de la dernière séquence j'ai nommé la montagne un peu plus tôt je m'en excuse il y a deux joueurs numéro 19 dans l'alignement du FC Gatineau en temps normal il n'y a pas deux numéros 19 quand on joue en même temps mais deux joueurs différents qui possèdent ce numéro lors de la saison régulière c'était bien Justin Mahe qui est l'attaquant numéro 19 en pointe du FC Gatineau coufran on remet à El Ali en défense latérale de l'autre côté pour McIntyre derrière pour Rochon son défensif de Mahe force le repli vers Salmoni on a deux deux milieux alors juste au-dessus des trois défenseurs on a deux milieux défensifs relativement bas pour dans la construction je crains que le trio d'attaque là composé de Saidi de Bryan et de Kaniki soit un petit peu essolé l'avenir nous le dira mais pour l'instant c'est quand même Lakeshore qui a la maîtrise du ballon long balle ici à l'intention de Bryan tente de prolonger derrière retire touche la barre transversale et ce ballon ne rentre pas dans la lucarne adverse le jeu continue cependant le ballon est toujours vivant Cabiri derrière pour Saidi toute une frappe de Bryan qui aurait pu porter la marque 1-0 long ballon pour Maheu ici et c'est Salvani en repli défensif qui va pousser le tour hors ligne un premier tir très bien joué qui touche la cible mais qui ne touche pas les mailles du filet très bien joué et très très bon ballon de la part du milieu de terrain de Lakeshore quand il touche de la part de l'étourneau Mathieu t'as l'intention du smile il y aura eu hors jeu sur cette courte séquence Gabar Fennel on va s'occuper de ramener ce ballon en jeu profond ballon sur l'aile droite attendre de rejoindre Sisti qui prolonge devant Bryan prolonge une tête sur le côté McIntyre attention voulait remettre à Kaniki qui aurait été dangereux dans l'axe McIntyre qui a voulu jouer dans les pieds de Dex Kaniki alors que je pense que la justesse aurait voulu qu'il joue plutôt dans l'espace dans sa course d'ailleurs là c'est dans la course que Dex Kaniki dans la profondeur qu'il est plus à l'aise confrontation juste devant nous entre Dico, Reynaud et Cabiri possession FC Gatineau entre touches rapides effectuées par Carbono et rapidement on perd contrôle McIntyre maintenant pour Bryan en vitesse deuxième tir de Bryan et l'arrêt cette fois-ci de Sobs et Zemo très solide très bien joué de la part du gardien de glutes on voit on voit que dès la perte même à 50 mètres du but adverse Lakeshore exploite tous les espaces et en deux passes une pour la récupération et une autre pour mettre les attaquants sur orbite mais ils sont dangereux ça fait quand même c'est le deuxième tir là alors Bryan dans ses deux derniers tir aura touché et la barre transversale et le gardien il ne reste plus qu'à toucher la cible il aura pratiquement tout touché premier corner de ce match au service Michael McIntyre beaucoup de personnel dans la surface premier poteau d'une tête on remet vers McIntyre finalement plutôt c'est Koumety qui va passer à McIntyre derrière pour Koumety on clique les freins Klinguer qui est en défensive on remet derrière Sponsayidi vers contrôle cependant face à l'adversaire on dégage rapidement vers Maheu d'une tête habilement arrive à rejoindre Smell la pression défensive renvoie ce ballon hors ligne possession FC Gatineau qui s'en sort indemne malgré ce très fort début de match de Bryan oui pour l'instant ils ont bon ils ont un petit peu de de chance là avec cette barre mais c'est vrai qu'il souffre mais il ne craque pas encore bonne vieille comparaison avec la défensive qui plie mais ne brise pas ballon qui tombe hors ligne FC Gatineau s'occupera de la rentrée de touche les tournois Mathieu s'en occupera un ballon directement sur l'adversaire El Ali qui lui renvoie le ballon hors ligne juste comme ça maintenant on vit Smell Smell du côté gauche voulait rejoindre un coéquipier dans le couloir gauche pendant qu'il n'y avait personne à cet endroit il s'est fait des longs qui va s'occuper du dégagement rapidement vers Bryant qui prolonge derrière on tente d'aller chercher Kaniki sur la longue course rapide défensive renvoie ce ballon au pied de Sobzezemo oui on sent que ce n'est pas quand même la grande sécurité défensive là entrée de touche pour Koumety Rochon derrière pour McIntyre McIntyre qui fait office de piston aujourd'hui on a souvent vu un Kevin Chan faire ce travail pour le Lakeshore SC aujourd'hui c'est Macron McIntyre qui s'en occupe encore en absent Kevin Chung l'un des très bons joueurs de Brossard la saison passée il y a deux ans pardon qui était d'ailleurs entraîné par Bill Sedgwick déjà Sadie il tente de garder contrôle cependant une balle vive au pied face à trois maillots jaunes rien pour faciliter la tâche voici Smer qui tente d'envoyer Maheu en hauteur derrière la défensive Maheu tente de glisser pour contrôler la balle la paire rapidement et c'est McIntyre qui touche au ballon longue balle on faisait Kaniki et on lui off le ballon finalement à Kaniki passe pour Brian qui doit appliquer les freins la passe manquait un peu de précision derrière on soutient McIntyre dans l'axe bien joué ça Brian longue balle ici pour Sadie tente de contrôler de passer pour Kaniki pas une folie idée mais Subzizemo va y aller au grain c'est dommage parce que la la passe de Dex Kaniki était vraiment très très bonne pour pour Sadie Belle passe ici de se met à la détention de son coéquipier Carbono tente de faire le centre pour Maheu Rochon ici maintenant qui fait sentir sa présence en défensive remet à Fenelon tranquillement et ce Justin Maheu qui se déplace très très bien il va très très vite et là sur ce centre là il s'était vraiment très très bien déplacé dans le dos de Guillaume Rochon je pense que s'il arrive à exploiter sa vitesse ça va devenir un atout offensif très intéressant pour Gatineau qui dans ce match-là on aura bien besoin la contre-attaque fut vive mais on a perdu le contrôle du ballon ici Dex Kaniki à l'entrée de la surface fait glisser le tout jusqu'aux mains de Sobzizemo qui va dégager à son tour et l'allie d'une tête ouf confrontation entre lui et Smel et on va appeler possession FC Gatineau les tourneaux Mathieu rentrer toucher au Smel c'est pas dans faute Smel qui a ce physique imposant et qui va forcément jouer dans cette position de meneur de jeu juste derrière Kevin Mahe et dans le dos je pense qu'il va s'appliquer à jouer dans le dos des deux milieux défensifs de Lake Shore Gatineau qui souffre un petit peu moins depuis quelques minutes qui a laissé passer l'orage et qui s'installe tranquillement dans cette partie encore une fois un profond ballon pour Kaniki veut remettre pour son coéquipier Sisti on garde le ballon en jeu Kaniki a reçu un câlin d'adversaire stratégie qui fonctionne rarement plutôt que l'arbitre aime moins normalement et puis c'est Gatineau repart avec le ballon Smell long ballon ici c'est très dommage parce qu'ils étaient 4 contre 3 là les joueurs de Gatineau et ils ont à mon sens gâché une action qui aurait pu faire très très mal et se transformer en but mais ils ont la maîtrise du ballon tant mieux Edwards sur sa gauche pour Dico Reno devant trouve son coéquipier bien fait on prolonge maintenant pour Maheu dans le couloir gauche un ballon qui est tombé hors ligne tu parlais de l'explosivité de Maheu on vient de le voir sur cette séquence c'est ce que j'allais vous dire Francis c'est que il est vraiment sur les premiers appuis très très dynamique ça peut faire effectivement très mal à l'arrière-garde de Lakeshore rentrée de touche du Lakeshore SC ça y dit dans l'idée c'était bien joué techniquement c'était dur à réaliser un dégagement de Dico Reno qui va se retrouver hors ligne ce sera rentrée de touche de Rochon Brian avec le contrôle remet pour Saidi et voici maintenant McIntyre léger contact avec Dico Reno on va appeler la faute Dico Reno qui est en position un peu milieu de terrain défensif aujourd'hui lui qui joue normalement en défensive à l'université Laval et le Rouge et Or Edwards dégage ce ballon qui commençait à être dangereux avec un Brian tout près des joueurs au physique imposant on en a de chaque côté Andrew Brian pas un petit gaillard mais de l'autre côté Amin Smile qui est lui aussi pas piqué des verres en termes de grandeur et de grosseur Kabiri dos au jeu bien joué ça joue juste pour El Ali tant de remettre à Kabiri mais un peu trop à l'extérieur un peu trop sur la gauche cette passe dommage que Kabiri après sa passe sans retrait n'ait pas pu n'ait pas su se déplacer pour permettre de jouer plus facilement pour son copain El Ali un dégagement ici de Salmonie qui passe par-dessus notre tête et à l'aide d'une belle courbe se retrouve malgré tout sur le terrain cependant c'était hors ligne on va reprendre le jeu environ au milieu du terrain la rentrée de touche de l'étonneau Mathieu profonde pour Justin Mahe au sol bien fait arrive à trouver le coéquipier Carbono et vite en partie le compte de El Ali mais le ballon il n'aura pas suivi 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 on risque d'y aller en puissance ouais et on se rétrac finalement Smile dans la surface finalement perd contrôle face à bien défendu très bien défendu et il obtient la faute c'est très très bien joué de la part d'Ingui il est passé devant d'Escaniki Ngoï profondément rejeté d'une tête par El Ali repris par Dico Reno sur le côté pour l'étonneau Mathieu Carbono hors ligne possession Lakeshore c'est très bien joué de la part de monsieur l'arbitre assistant qui a su voir la dernière touche du joueur de Gatineau Brian pour Kaniki sur le 1-2 on laisse jouer l'avantage car Brian se retrouve profondément en son adverse le centre tenté pour Kaniki bien défendu en dernier lieu c'était Ngoï un long ballon dégagé qui va se retrouver jusqu'à Fenelon je pensais que monsieur l'arbitre allait revenir sur l'une des deux fautes que nous venons de voir juste devant nous il semble que non mais c'est vrai que c'est très bien arbitré d'avoir laissé l'avantage pour Lakeshore je pensais que ça méritait un petit peu plus qu'un coup franc faute sur Saïdi ici contact sur Carbono jugé un peu trop fort les tournois Mathieu va repartir le jeu très bien joué Orwood rapidement du côté gauche un ballon bien défendu à la dernière seconde par Sisti très bien joué cette orientation du jeu par Orwood contrôle pied gauche vite exécuté bien exécuté bon jeu long de l'autre côté très très bien joué le côté de Gatineau on a de la misère à finir les séquences on se retrouve rapidement en zone ennemie mais autour de la surface ça se gâte un autre long ballon ici on tente de jouer d'aller à la défensive avec Caveri mais il s'est fait bloquer le chemin littéralement par les tournois Mathieu cette stratégie de Bill Sedgwick de jouer le ballon long ça fait vraiment sentir oui c'est d'abord la verticalité d'abord la profondeur parce qu'on exploite les qualités de Dex Kaniki et de Brian ça a failli marcher dans les premières secondes mais Smerk était dans l'axe voulait renvoyer le tout du côté droit pour Carbono qui arrive à garder ce ballon en jeu et Elali qui en le bloquant partiellement arrive lui aussi à le faire garder en jeu donc il peut dégager partiellement voici Carbono chance numéro 2 maintenant dans le couloir droit petite fin de face à Elali Dico Reno traverse le terrain se retrouve du côté gauche intercepté par les maillots blancs et c'est McIntyre qui amasse la relance un long ballon Kaniki laisse rouler pour Brian sagement tir de Brian un autre arrêt ici de la part de Sobzizemo bien joué de la part de Brian il n'y avait pas d'autre choix que de tirer là d'Axaniki et n'était pas disponible à ce moment là c'est bien joué c'est son deuxième tir déjà dans la partie et le troisième pour Lakeshore sans oublier le tir qui a touché le poteau oui trois frappes de la part de Brian qui sont précises du moins qui touchent le cadre oh là là bon jeu ici de Salvoni à la toute dernière seconde pour éviter la pression de Carbono on passe dans l'axe pour Kaniki encore une fois on le vise énormément ce Dex Kaniki avec raison 7 buts marqués cette saison à égalité au deuxième rang en saison régulière il a également un but en coupe PLSQ avec l'absence de Cédric Carrier qui est une autre machine à compter des buts on se retrouve à avoir un Kaniki très important dans la stratégie offensive de Bill Sedgwick tout à fait bon Dex qui outre sa puissance est aussi capable de marquer des buts sur des gestes techniques assez exceptionnels je l'ai vu la saison dernière avec Longueuil marqué un retourné acrobatique il a Justin Mahé qui tente de prendre l'ascendant face à son adversaire le ballon reste en vie le tir de Mahé un tir rentrant une magnifique courbe mais toute une réaction de Fenelon au sol belle parade de sa part sur sa gauche relance rapidement vers McIntyre qui veut remettre à son coéquipier cependant Sisti était un peu plus avancé et McIntyre ne le savait pas Justin Mahé qui a su démarrer une première fois se heurter se relever bien plus vite que son adversaire sur le premier duel et enchaîné par une frappe croisée la première pour Gatineau la première à son actif long ballon dans la surface Fenelon n'en demandait pas tant vient gober le tout dans les airs facilement et c'est la relance Cabiri visait Brian un ballon envoyé hors ligne possession Lakeshore Cabiri rentrée de touche pour Brian d'une tête voulait prolonger pour Kaniki ça manquait véritablement de pep bien joué et Smart belle communication avec Carbono ici arrive à trouver la faille du côté droit mais rapidement on a refermé le tout au centre pour le Lakeshore SC long ballon Brian tente de s'entrer d'une tête pour Kaniki beau jaillissement de la part d'Hungogi une autre fois Carbono maintenant invite le tag de El Ali bien fait du côté droit veut s'entrer pour Mahé un peu trop puissant à son goût le ballon lui revient étrangement Carbono on s'enponce Merle d'une tête oh Gabar Fenelon alors là on a eu vraiment un très bon centre de la part de Carbono une très belle tête de Smile et une magnifique détente sur son côté droit de Gabar Fenelon qui là maintenant calme le jeu pour mieux relancer avec Guillaume Rochon mais c'était vraiment une action de finition typique et la tête de Smile était vraiment bien cadrée Kumati pour Rochon long ballon encore une fois pour Kaniki on se répète mais il semble que ce soit vraiment la principale manière d'attaquer aujourd'hui pour le Lakeshore SC on réplique avec un long ballon pour justement à eux perd contrôle El Ali veut remettre pour Kabiri bien senti ici par l'étourneau Mathieu qui développe le tout dans le couloir droit propose le ballon devant et le tout tombe hors ligne l'idée de l'étourneau Mathieu d'envoyer le tout derrière oh là là un gardien qui va aussi loin pour demander le ballon c'est bien dans l'idée de jeu c'est rare c'est rare et c'est même dangereux parce que dans l'exécution contrôle passe et avec le type de touche de ballon qu'on lui donne il faut qu'il fasse vite il a obtenu une touche tant mieux une chance deuxième rentrée de touche d'affilée pour El Ali vous voyez dans cette reprise la passe qui est revenue à Carbono il a donné une deuxième chance de s'entrer et Smart en puissance et en plongeon devant arrive à bien placer sa tête Fénélon a réagi agilement et habilement très très bien avec cette on l'a très bien vu sur le ralenti c'est que Carbono a lu l'appel de balle de Smile qui l'a demandé vraiment bien dans l'espace entre deux défenseurs de l'élection centre de l'étourneau Mathieu on s'en va au-delà surface ballon libre un tir au sol qui est arrêté par la défensive puis dégagé Saidi manque d'options il fait savoir à ses coéquipiers applique les freins perd contrôle face à Orwood arrive à reprendre pendant le ballon efface sa faute et voici maintenant Kumeti sur la droite Rochon remet à Kumeti habilement on peut propulser dans le couloir droit McIntyre avec une idée pas si folle pour Sisti globalement les deux équipes n'ont pas un grand 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 moment pour préparer ou elles ne prennent pas le temps de bien préparer leurs actions ce qui fait que le ballon change de camp relativement vite à mon goût trop vite Juste d'Emmaeux derrière pour Smart rapidement en hauteur réaction défensive à point de la part de Guillaume Rochon encore une fois déjà fait sentir sa présence en zone défensive rentrée de touche pour McIntyre en hauteur préfère dégager Brian reprend possession remet pour Saidi pour Kabiri un ballon qui a failli être touché par le bras ici de l'étonnement Mathieu la foule à Maugré pendant un instant à l'appréciation de l'arbitre qui est mieux placé que nous mais il me semblait effectivement que le ballon a été touché par l'avant-bras ou l'épaule Carboneau un simple passe un peu trop appuyé de Carboneau vers son latéral droit Tom Zezemo qui a dû s'illustrer plus souvent qu'autrement face à Brian un attack de Smer qui est un peu tardif on a demandé à McIntyre de se relever là-dessus un six coup metti long balle du côté gauche c'est pour Kabiri Charlie contrôle en sautant McIntyre renvoyer le ballon dans l'axe dévié en défensive jusqu'à Elali renvoie le ballon dans l'axe finalement au sol Saidi pour Brian bien joué belle défensive d'Angoye qui vient avorter le tout un long ballon qui visait Justin Maheu était parti en décrochage mais ça servit à rien Salvini était beaucoup mieux placé pas facile de poser ce ballon ça y est ballon derrière pour Elali McIntyre Salvini qui fait office de pilier central à la défensive lui aussi par un petit bonhomme assez grand Smell pour Gatineau avec le ballon c'est maintenant Justin Maheu non Salvini veillait au grain encore une fois McIntyre remet derrière pour Elali qui dégage en hauteur on vise Kabiri le long de la ligne tenter un contrôle assez esthétique un peu raté Elali bloque cette rentrée de touche rapide et Maheu pousse la balle hors ligne sa possession Lakeshore SC avec la rentrée de touche Alexander Elali O'Brien derrière pour Kabiri va-t-il pouvoir tourner le coin face à Engoye le centre Somme Zemo et la belle parade de gauche encore une fois deuxième fois qu'il bloque le centre il avait réussi Kabiri à garder la vitesse à garder le temps d'avance sur Engoye je trouve que les attaquants de Lakeshore sont un petit peu esselés tous les deux loin du bloc blanc et on insiste lorsque Lakeshore a le ballon à une équipe qui est un petit peu coupée en deux avec d'un côté nos trois défenseurs nos deux latéraux qui montent pas tant que ça et puis deux milieux de terrain défensifs qui sont assez bas à mon sens et peut-être même trop bas ce qui laisse très éloignés nos deux attaquants ainsi que notre numéro 40 dans la personne de Saidi mais je trouve que ça manque de relais au milieu de terrain d'où les ballons longs Saidi derrière pour Rochon qui lui remet l'appareil devant pour Kaniki qui laisse rouler derrière un ballon toujours vivant Edward sera le premier cependant à remettre à son coéquipier dans l'aile gauche on tente maintenant d'orchestrer la relance Smell derrière devant on visait Maheu Saidi maintenant sur le 1-2 perd possession et Edward tranquillement va retourner derrière pour Subzizimo à N'Gogi ça permute entre les tourneaux et Carbono sur le côté droit de Maheu jeu de tête c'est pas mal aussi elle est capable de rivaliser Maheu la fin devant McIntyre chute au sol ça a été un tact plutôt corsé entre les deux ça a été un duel entre petits très toniques et c'est Maheu qui est sorti victorieux en obtenant une faute Julian Horwood va s'occuper de remettre ce ballon en jeu semble qu'on va y aller dans un ballon plutôt long il y a peu d'options dans la zone courte on a 5 joueurs même 6 tout près de la surface et Horwood va se reprendre finalement un haut ballon sortie de Fénélon tout en hauteur il est très à l'aise très aérien ce Gabar Fénélon ce n'est pas pour rien qu'il est élu régulièrement au meilleur gardien de la première ligue soccer et le voici qui s'avance Talin Patrick Roy à l'époque une qualité du jeu au pied assez impressionnante assez fluide facile vraiment très intéressant là il y a de l'espace pour Smiles pendant sa passe qui manquait de précision on est allé frapper Rochon rapidement et ce dernier va remettre jusqu'à Fénélon dégagement du côté gauche jusqu'à Cabiri d'une tête veut centrer repris par FC Gatineau Horwood derrière pour Dico Reynaud sur la gauche on revient à Dico Reynaud bien joué vers Smiles je veux remettre pour Mahe joli tac le glissé ici de la part de Salvoni et heureusement quel beau geste de Salvoni parce que sinon Mahe partait seul au but sur cette très bonne passe de Smiles il y a des chances d'être en sorte que Mahe aurait pu compter et Gatineau qui commence à s'installer de très bonne manière dans ce match-là en trouvant des triangles au milieu avec ce Horwood qui est omniprésent McIntyre arrive à reprendre possession on a joué au ping-pong pendant un instant personne ne voulait de la possession Sisti relance rapide applique les freins Saidi au centre derrière McIntyre une option sur la gauche dans le couloir Kabiri qui se propose maintenant McIntyre dans l'axe Saidi perd contrôle doit replier c'est Kouméti qui va remettre à Kabiri Kouméti Saidi c'est bien Lake Shore a su s'installer dans cette période du match dans le camp de Gatineau Brian long ballon pour Kabiri belle présence défensive de Ngoi cependant duel avantage Kabiri du moins pour le positionnement dernier tacle ici de Carbono en était un de trop alors belle position pour le coup de pied arrêté du Lake Shore SC il sera Kabiri au service on a Brian on a Kaniki qui se propose dans la surface McIntyre s'avance également pour aller au service avec Kabiri Saidi est pas trop loin et pendant ce temps-là il y a beaucoup de maillots jaunes du Gatineau on avait de la grande tour Salvoni qui a pratiquement une demi-tête de plus que tout le monde au moins dans cette surface McIntyre au service deuxième poteau Subzézemo vient capter le tout aisément renvoie au sol pour Justin Maheu cette balle restera en jeu grâce à son bel effort qui permettra à son attaque de continuer l'attaque voici Smile il vient se débarrasser d'un joueur qui était dans sa trajectoire il y a Fennelon qui s'avance encore une fois petite passe pour Saidi impressionnant de voir Fennelon qui s'aventure autant voici Brian tente de la mettre derrière pour Saidi ça dévie sur un joueur de Gatineau Carbono face à deux joueurs garde contrôle et Lali aurait été un peu trop musclé toujours 0-0 ici dans ce match FC Gatineau Lakeshore SC match allé de deuxième tour de la coupe PLSQ l'autre demi-finale opposant l'AS Blainville au CS Montréal Outremont s'est soldé par une victoire convaincante du CS MRO 4-0 une autre belle sortie de la part de Fennelon oui une autre si Gatineau veut peut-être se créer des occasions et marquer les buts de ce soir je pense qu'ils auront les moyens de le faire je leur propose de jouer au ballon de retrouver des triangles de retrouver des centres comme tout à l'heure parce que les longs ballons comme ça dans la box adverse je pense que Gabar Fennelon va se régaler encore toute la soirée Sadie qui perce la défensive dans l'axe le voici qui coupe vers la droite un tir qui est bloqué par la défensive retour au pied de McIntyre et rapidement la présence de Dicko Reno lui subtilise le tout sur la droite pour Carbono manque un peu de précision et Lally qui jaillit tout à coup Carbono reprend possession et développe le jeu sur la gauche il y avait un joueur laissé fin seul c'est Klinguer au-delà de son face le tir et un bel arrêt de Fennelon solide dans ses appuis très bien joué de la part de Gatineau et notamment de cette passe dans la profondeur de Carbono faut appeler ici sur Kaniki qui pendant un moment pensait s'enfuir avec le ballon il aura fait chuter Mota Samayowa un coach de Lake Shore qui a une tendance à s'énerver sur ce coup là est-ce qu'on parle ici de Bill Sedgwick on parle de Bill Sedgwick qui est un compétiteur né Bill et je viens juste de remarquer en regardant le banc du FC Gatineau qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui s'offrent comme remplaçants dans cette troupe je ne m'abuse il y a peut-être 4 joueurs 5 joueurs max ouais alors après on ne sait pas tout c'est-à-dire qu'il y a peut-être des blessés il y a peut-être des suspendus et puis il y a peut-être tout simplement un vœu du coach de ne pas emmener toujours 18 joueurs dans son groupe notamment pour un type de déplacement comme celui-ci peut-être que ça lui suffit un gardien remplaçant puis un joueur par ligne peut-être que il faudra lui poser la question dans l'arbitre qui est en train de marquer les fautes dans son petit carnet et puis Bill Sedgwick qui continue à discuter avec le 4ème arbitre je pense que peut-être qu'on est en train de l'inviter à son barbecue annuel oui j'en doute mais est-ce que je comprends que Bill Sedgwick quitte le banc de touche il semble que oui alors c'est pour ça que ça prenait autant de temps il semble que l'entraîneur-chef du Lakeshore SC a été renvoyé de ce match ben écoutez on n'a pas toutes les informations on ne veut pas trop stipuler sur des causes des conséquences qu'on ne connait pas trop mais il semble bien que Bill Sedgwick retourne tranquillement mais sûrement vers le vestiaire ou dans ce cas-ci ici le stationnement donc c'est son adjoint qui prend la suite et c'est dommage que un entraîneur puisse s'énerver sur un coup de sur un fait de match comme ça au-delà de son face un tir sortant à la droite légèrement désaxé et maheu s'en veut sur cette frappe et surtout qu'un entraîneur-chef qui se fait sortir si rapidement dans le match c'est encore tôt pour avoir les nerfs enflés ouais d'autant plus que que l'action qui amène ce petit coup d'éclat là ne mérite peut-être pas autant d'intérêt ou de ou de pression bon après il y a peut-être des mots qu'on n'a peut-être pas entendu on demandera à monsieur l'arbitre pour avoir son son avis Caméry joli contrôle tente de tourner le coin face à l'étonneau Mathieu ce dernier dégage en dernier lieu juste avant le corner rentrée de touche profonde pour le lecture SC qui a vu le FC Gatineau revenir dans ce match tant qu'il m'en met son nom au point de vue du momentum rentrée de touche pour Brian bien joué ça centre pour McIntyre dans l'axe petit crochet vers la gauche à plus que les freins tente de contrôler face à Dico Reynaud finalement tente la passe par son coéquipier mais c'est intercepté par Gatineau et la relance est retentissante Horwood devant c'est intercepté repris par Cagny qui veut remettre pour McIntyre mais Smerl arrive le premier au cercle central Dico Reynaud sur la gauche un gros contact ici un ballon de la surface bien joué par El Ali qui empêche le jeu de se compléter Sadie devant pour Brian très bonne intervention d'El Ali un joli retour en défensive de la part de Francis Létonneau-Mathieu remet à son gardien Sobzé-Mézo Sobzé-Vémozige et on avance la relance tranquillement du côté droit et on tourne au Mathieu c'est pour Mahe ballon en hauteur pour Carbono le ballon reste magiquement en jeu non dit l'arbitre finalement en possession Lake Shore Inutile de Gatineau qui a gagné la maîtrise de ce ballon-là et qui est en train de mener les débats dans ce match-là il reste vigilant défensivement pour contrer les offensives un petit peu trop rapides et un peu trop toujours dans la profondeur de la part de Dex Kaniki et de Brian mais pour l'instant ça tient long ballon de Saïdi l'intention de Sisti qui s'était retrouvé tout à coup dans l'axe bien défendu par FC Gatineau McIntyre maintenant Zabour Koumeti qui remet à Brian tente de centrer pour Cabiri dans la surface contrôle le ballon le garde en vie il se retrouve dans le coin Cabiri dos au jeu pression défensive à deux finalement Cabiri veut forcer le corner en renvoyant ce ballon sur la défensive mais le rate et c'est repris par Soms et Zemo du côté gauche maintenant Klinguer pour Maheu remet à Mota Samayua tacle ici oh non ça mérite aucun énervement il y a un duel il y a un coup et puis ça doit pas aller plus loin il y a énormément pour vrai il y a un début d'échafouré bien que même le juge de ligne de l'autre côté se doit d'arriver en plein milieu de l'escarmouche absolument ça fait partie du jeu ces fautes là malheureusement et puis on se replace et puis on dit rien et puis on garde ses nerfs surtout médico reno en réel pacificateur ici envoie Smerl à l'extérieur de cet échafouré lui qui avait l'air d'être un peu un des principaux acteurs alors la table est mise pour cette confrontation de deuxième tour de la coupe PLSQ il y aura un match retour également il faut faire attention côté esprit sportif oui avec effectivement avec des cartons qui vont compter pour ce match retour donc d'où l'importance de garder ses nerfs j'irais encore plus là mais dans les matchs de coupe Francis c'est cette capacité à garder la maîtrise du jeu et donc la maîtrise nerveuse qui fera la différence parce que dans cette coupe là dans ces matchs à coup près la tension monte plus vite que d'habitude je dirais alors il y aura eu deux cartons un de chaque côté ici Smile du côté d'FC Gatineau et si j'en m'abuse du côté de l'extérieur c'était rochon mais il se peut que je me trompe il y avait beaucoup de chandail blanc au même endroit au même moment Brian qui exhorte ses troupes leur demandons de rentrer dans le match et après tout cela ce sera possession du FC Gatineau suite à ce tacle qui aura disons animé le jeu sur le terrain mais pas d'un point de vue sportif alors là je suis en train de regarder suite à ses énervements le comportement de Smile et dans quelle zone il va aller mettre son jeu de tête Brian de deux têtes plutôt qu'une arrive à rejeter à l'extérieur alors qu'une alarme de voiture se fait entendre merci au propriétaire de voiture d'avoir abrégé les souffrances les supporters Francis les supporters on aura droit un coup de pied de but de la part de Fenelon alors il y a deux gardiens dans ce match qui s'illustrent en début de confrontation et tout à coup ça se calme un peu très profond ballon de la part de Fenelon on laisse tomber Kaniki sur le côté on tente le centre vers Brian d'une tête on rejette au-delà sur face le ballon est vivant cependant pour Kabiri en hauteur Gatineau avec l'avantage sur cette tête il y avait faute de toute façon de la part du Lakeshore SC c'est Brian qui n'a pas sauté qui a fait le dos rond et comme le joueur de Gatineau a lui attaqué le ballon d'abord mais c'est lui qui obtient la faute toujours à la recherche de ce premier but de ce match FC Gatineau Lakeshore SC en première demi ici à Kirkland hop là c'est un petit Zemo qui doit dégager sur le côté une pression rapide de Kaniki qui aura forcé le jeu et voici la relance qui s'orchestre c'est Mota Samaya qui a perdu contrôle et Lakeshore SC reprend possession rapidement en hauteur succession de petites touches ici et personne ne peut contrôler la balle de manière officielle jusqu'à temps que le FC Gatineau renvoie ça de l'autre côté en tripe touche Mota Samaya c'était pour Klager remet derrière Mota Samaya au sol et Fenelon va cueillir le tout tranquillement un petit peu présomptueux comme tentative trop excentré trop trop visible le dégagement de Fenelon qui se retrouve avec une belle passe finalement au bel cire de loin à la droite de la cage adverse Kaniki qui aura tenté le tout pour le tout de longue distance la tentative de Kaniki comparée à celle juste avant de Mota un petit peu moins prévisible donc plus surprenante donc plus de chances de marquer l'instinct de l'attaquant Sobzezemo va replacer le ballon en meilleure position pour y aller d'un long dégagement voilà chose faite Brian une tête puissante remet vers Kaniki en hauteur Kaniki deuxième contrôle bien fait jaillissement défensif de Dico Reno dégage le tout à l'extérieur possession Lakeshore ouais deux milieux défensifs de Lakeshore sont montés ah ça y est McIntyre qui vient rééquilibrer son bloc McIntyre devant pour Brian intercepté on tente d'envoyer Maheu en décrochage derrière la défensive Fenelon était là pour Kabiri une passe un peu trop haute en fait touche de Gatineau Saidi fait dévier le tout jusqu'à McIntyre Kabiri McIntyre double feinte c'était face à Orwood voici Brian remet pour Kabiri tourne le coin tente de centrer haut de la surface Brian non ça retourne jusqu'au pied d'un joueur du Lakeshore et un tir qui rate la cible celui de Sisti et il s'en veut il aurait pu porter la marque à 1-0 oui ça faisait de longues minutes que Lakeshore ne s'était pas créé une belle occasion et ça aurait pu être l'occasion justement de 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 se détacher dans ce match là dommage c'est la mi-temps c'est la mi-temps fin de la première moitié de jeu aujourd'hui à Kirkland les deux clubs ont eu le temps de s'étudier de part et d'autre un bon début de match de la part du Lakeshore SC très dominant dès les premiers longs ballons envoyés par les lignes arrière on a vu le FC Gatineau revenir dans le match petit à petit selon toi François Bourget qu'est-ce qui a retenu ton attention dans cette première demi-temps c'est le calme et la maîtrise de Gatineau que je voyais mal en point dès les premières minutes et surtout inquiété par ses longs ballons dans leur dos dans le dos de la défense de Gatineau je les voyais inquiété par ses courses de Dex Kaniki notamment et de Brian dans la profondeur et puis finalement ils sont bien revenus dans le match sans s'énerver en étant beaucoup plus rassurants défensivement et en étant beaucoup plus posés dans le jeu que ce que n'a montré Lakeshore donc pour moi avantage pas au point mais avantage dans l'idée de jeu Gatineau très intéressant on va voir comment va se dérouler la suite de ce match alors qu'on voit les faits saillants de la première demi un premier tir de Brian qui a touché le haut de la lucanne vraiment la première chance de marquer pour le Lakeshore un très beau tir là c'est McIntyre qui met Brian a son deuxième tir et tout un arrêt de la part de Subzizemo il en aurait fait deux comme ça face à Brian alors celle-là c'est une très très belle action c'est dommage que Saidi rate sa remise pour Kaniki je pense un beau ballon profond pour Brian qui connaît un très gros match et là c'était une des meilleures chances de la part Jeff Segatino un ballon centré pour Smael qui va d'une puissante tête au sol la belle réaction de Fennelon oui puis cette cette occasion manquait de peu de peu par Sisti qui hérite d'un ballon qui a été dévié par le duel entre Kaniki et Edwards alors fin de la première demi toujours l'impasse 0-0 on va faire une courte pause restez des noms pour la suite de ce match et ousi C'est parti. 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 On remarque. Adad. C'est parti. C'est parti. C'est parti. bien fait. C'est parti. 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 Et on aura droit. C'est parti. 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 compliqué. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti.